Trois personnes sont décédées dans l'incendie d'un immeuble de cinq étages dans le centre historique de la ville de Grasse, dans le sud-est de la France, survenue dimanche matin mais désormais éteint, ont annoncé les pompiers. Outre les trois victimes, les secours ont dénombré un blessé grave et près d'une vingtaine de blessés légers. Le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes a reçu au milieu de la nuit vers trois heures de nombreux appels pour un important dégagement de fumée dans un immeuble d'habitation dans le centre de Grasse, ont déclaré les pompiers. Arrivé sur place, les secours ont constaté qu'un virulent feu se propageait dans la cage d'escalier d'un immeuble de cinq étages situé sur la place OER, avec plusieurs personnes se manifestant aux fenêtres. Trois blessés sont en urgence absolue, dont l'une, grièvement brûlée, doit être évacuée en hélicoptère vers Toulon. Quinze autres habitants de l'immeuble sont, eux, en urgence relative et ont été transportés vers les hôpitaux de Grasse et de Nice-Pasteur, a précisé le commandant Jean-Christophe de Marthe. Chef de la compagnie de Grasse, cité par le journal local Nice-Matin. Selon le quotidien, le feu a pris dans la cage d'escalier et une des victimes décédées a sauté depuis l'un des derniers étages pour échapper aux flammes et aux fumées. L'incendie, dont l'origine et les circonstances restent encore à éclaircir, a finalement pu être éteint. Le relogement d'une vingtaine de personnes sera nécessaire, ont précisé les pompiers. Sous-titrage Société Radio-Canada